Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai vu aux infos quelque chose que je ne peux pas expliquer. Hier soir, mes collègues de travail et moi sommes sortis dans notre pub préféré. Ce n'est pas un endroit très chic, mais vous savez, la bière n'est pas chère. Et c'est assez près de chez moi pour que je n'ai pas à conduire. La soirée a commencé normalement. Nous nous sommes entassés tous les quatre à une petite table dans un coin, à parler de choses et d'autres et à dénigrer notre patron. Comme c'était le milieu de la semaine, il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes dans les parages. Peut-être huit à neuf personnes dans tout l'endroit. Tout le monde se tenait à l'écart, un peu comme les gens qu'on attend à voir dans un pub un mercredi. En tout cas, de là où je suis assis, j'ai une bonne vue sur la télé derrière le bar. Jesse, le barman, est en train de zapper sur les chaînes et passe sur notre chaîne d'information locale. Il y a une brève explosion d'orange et de rouge sur l'écran, que j'interprète comme un incendie quelque part, mais qui disparaît lorsque Jesse passe à la chaîne suivante. L'image me semble étrangement familière. « Hé, Jess, tu peux remettre ça en place, la chaîne, tout à l'heure, là ? » Je l'appelle. Il remet la chaîne des nouvelles. Et soudain, je reconnais l'immeuble dans le cadre. C'est mon immeuble. Et il brûle. « Putain de merde ! » dis-je, suffisamment fort pour que quelques personnes suivent mon regard vers la télévision. « C'est mon appartement ! » La foule dans le bar devient silencieuse. Tout le monde regarde l'écran. L'écran montre un plan large de l'extérieur de mon immeuble. La caméra doit être installée à l'extrémité nord de l'immeuble, car je reconnais de nombreux magasins au rez-de-chaussée. L'agence immobilière, le pressing, la supérette, etc. Le coin supérieur gauche de l'immeuble est en flammes. Ce n'est pas un grand incendie, mais il semble que quelques unités situées entre les quatre derniers étages aient déjà été englouties par les flammes. « Putain, Maxime, ça craint ! » dit l'un de mes collègues. Il y a un murmure d'accord inconfortable qui circule autour de la table. Je veux dire, je ne les blâme pas, je ne saurais pas non plus quoi dire dans cette situation. J'acquiesce, tout aussi maladroitement. Heureusement, mon appartement n'est qu'à mi-hauteur et se trouve du côté ouest de l'immeuble. Je croise les doigts en espérant que mes affaires s'en sortiront. La caméra s'arrête sur un journaliste présent sur les lieux. Il se tient un peu plus loin en regardant les magasins de l'arrière-plan. Je peux voir qu'il se trouve de l'autre côté de la rue, à l'angle nord-ouest de l'immeuble. « Les pompiers sont attendus sur les lieux d'un moment à l'autre. » Mes collègues plaisantent en disant que le reporter en met plein la vue. « Et j'espère qu'ils pourront contenir cet horrible brasier avant qu'il ne s'étende davantage. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très rassurant de savoir que tout le monde ait pu évacuer le bâtiment avant que les choses ne s'aggravent, sinon qui sait quels événements tragiques auraient pu se dérouler. » Je glousse un peu. Tout compte fait sur le moment, cela ne semblait pas si grave. Mais quelques instants plus tard, le journaliste à la télévision s'exclama. « Euh, attendez. Nous recevons de nouvelles informations. Il semble que... Attendez un instant, pendant que nous réajustons la caméra. » La caméra précédemment verrouillée commence à se déplacer, l'angle se concentrant sur une zone du bâtiment à peu près à mi-hauteur du côté ouest. Toutes les lumières du bâtiment sont éteintes, sauf une. Je ressens une étrange sensation d'anxiété en commençant à compter les fenêtres à partir du bas. Cinq en haut, deux en bas. Putain, c'est chez moi. J'ai essayé d'expliquer en vain à mes collègues que j'avais vraiment éteint cette lumière. Puis... je l'ai vue. Il y avait... une personne qui se tient à ma fenêtre. La caméra est trop zoomée pour que je puisse distinguer quoi que ce soit. Mais on dirait bien un homme. Et il se tient bel et bien dans mon appartement. Je regarde pétrifié la caméra zoomée de plus près. Le journaliste bafouillant sur... « L'âme oubliée, malheureuse, toujours piégée dans l'incendie, mais pourquoi est-elle... qu'est-ce qu'elle... mais... » Au fur et à mesure que l'image se rapproche, je commence à distinguer des détails. La personne... danse. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vraiment la décrire, mais l'individu bouge beaucoup. Et tout ce qu'il fait a une étrange qualité rythmique. Il commence à agiter ses bras en l'air, d'avant en arrière, d'arrière en avant, puis il les agite de haut en bas, sur les côtés. Puis il frappe des deux points sur la vitre. Puis il agite à nouveau ses bras au-dessus de sa tête, d'avant en arrière. Tout ce qu'il fait est exactement au même rythme. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il commence à sauter de haut en bas, à agiter les bras au-dessus de sa tête, comme s'il essayait d'attirer l'attention de quelqu'un très très loin, mais tout est exactement au même rythme. Encore et encore. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » dis-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Puis la caméra se rapproche un peu, et on peut enfin distinguer les traits de la personne. Elle me ressemble presque comme deux gouttes d'eau. Elle porte exactement les mêmes vêtements que moi, ce que j'ai mis quelques instants avant de quitter l'appartement. Son visage ressemble aussi presque exactement au mien, à l'exception de ses yeux. Ses yeux sont bien trop grands pour une personne normale. Il a aussi cet air d'horreur presque comique sur son visage. Je ne sais même pas comment le décrire. Imaginez que quelqu'un fasse semblant d'avoir peur, mais en plaisantant. Cela aurait pu sembler drôle si les circonstances avaient été différentes. Mais au lieu de cela, c'était tout simplement extrêmement déconcertant. Personne dans le bar ne parle plus. Tout le monde est fixé sur la télévision. L'espèce de personne continue de se balancer et de s'agiter, de frapper les mains sur la vitre ou de sauter en rond. Je n'entends presque pas le journaliste mentionner le fait que les pompiers se sont précipités dans le bâtiment et se dirigent maintenant vers mon étage. « Oh mon Dieu ! » je me dis, sans vraiment comprendre ce qui se passe. « Je vous en prie, n'entrez pas là-dedans ! » Je regarde l'écran avec insistance. Sous cet angle, on aperçoit à peine le haut de ma porte d'entrée à travers la fenêtre, pas très loin derrière l'endroit où cette créature s'agite. Pour l'instant, elle se tient le visage entre les mains et secoue la tête d'un côté à l'autre, comme pour dire non. Soudain, la porte derrière elle s'ouvre en trombe, car les pompiers sont vraisemblablement entrés dans mon appartement. La créature s'arrête de bouger. Pendant une seconde, je vois son expression changer. Le regard comique d'horreur a disparu, remplacé par un immense sourire, rempli d'énormes dents pointues. Puis les lumières s'éteignent. Nous sommes tous restés assis là, à fixer l'écran tandis que la caméra faisait un lent zoom arrière depuis la fenêtre désormais obscure. Personne ne dit rien. Nous payons tranquillement notre facture et nous partons. Je suis allé directement chez ma sœur, à l'autre bout de la ville, et j'ai demandé de rester avec elle un moment. Je lui ai dit qu'il y avait eu un incendie dans mon appartement et c'est tout. Lorsque j'ai essayé de trouver des images des journaux télévisés en ligne plus tard dans la nuit, il semble qu'ils aient supprimé cette dernière partie. Elle était tout simplement introuvable. Je ne sais pas si l'un d'entre vous qui m'écoute en ce moment sait ce que c'était. Mais j'espère que les pompiers n'ont pas éteint le feu. J'espère sincèrement qu'ils ont laissé ce putain d'endroit brûler jusqu'au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada